salut à tous j'espère que vous allez bien donc petite vidéo mise à jour sur le bitcoin et sur l'ethereum donc désolé encore une fois pour la qualité la vidéo je la fais un peu à l'arrache parce que je vois il y a un vent de panique mais après donc à partir de lundi tout devrait reprendre comme avant donc les vidéos les lives etc mais voilà donc là c'était une vidéo un peu en speed gros merci les amis franchement merci pour votre patience et merci pour votre soutien ça fait plaisir et voilà sans plus tarder on va attaquer la vidéo et let's go alors donc notre ami le bitcoin donc pour rappel ce qu'on cherchait sur le bitcoin en petit time frame où je crois j'avais fait un petit post sur twitter parce que j'ai oublié de le poster en vidéo on en parlait en live mais quelqu'un avait posté le clip du live donc c'était le running flat d'accord donc il fallait faire attention à ce petit running à cause de ce mouvement là qui était vachement correctif donc un A ici un B un C pour obtenir notre A et notre C pour un plus gros running classique ok et hier hier oui c'était ça hier donc on était dans cette zone j'ai dit que voilà le bitcoin était parti pour bien valider son running et ensuite il a dû casser le bas et nous donner cette impulsion donc ceux qui sont dans le running parce qu'il y avait un magnifique sell setup ici setup devant ici je sais il y en a qui sont dedans bien joué beau trade magnifique trade maintenant on prend un peu de profit et on coupe pas le trade si on est en sell je parle à ceux qui tradent les futurs on coupe pas le trade on prend une bonne partie des profits ici je vais vous dire pourquoi on coupe pas le trade pour le moment et on met le break even quand même au cas où d'accord maintenant sur la structure quatre heures parce que à cause de cette impulsion à cause de l'agressivité de cette impulsion si on était resté ici juste la casseur du bas avec ce running ici terminé on était toujours donc on est toujours sur du une structure quatre heures juste la casseur du bas tout de suite maintenant cette impulsion change la structure donc la structure quatre heures n'est plus structure quatre heures mais là on passe sur une structure daily maintenant d'accord et si vous vous rappelez de la structure daily qu'on cherchait c'était le running alors juste pour rappel parce que il y en a peut-être qui nous suivent depuis pas très longtemps mais on parlait du running bien avant ce second d'accord donc ça c'est la vidéo du 8 11 2021 mais mais on en parlait bien avant j'ai mis celle ci parce que c'est on dire la plus récente avant le drop d'accord qu'il est en train de valider donc directement à la casseur du top c'est une bonne chose on monte les stops et on surveille pourquoi on surveille parce qu'à chaque nouveau plus haut d'accord à chaque nouveau plus haut si pas en risque ou une correction plus grande que ça ou le running ok donc minimum c'était une correction plus grande à la casseur de ce top d'accord grosse correction donc c'est ce qu'on cherchait au départ parce qu'on cherche toujours la plus petite structure et pas directement la grande si on trade en interne maintenant celui qui trade la grande structure c'est une autre histoire mais celui qui traite vu que nous on fait du trading en interne d'une heure etc on cherche la plus petite et si on chope la grande c'est bonus mais on cherche la plus petite donc le premier scénario c'était le a le b le c donc une plus grosse correction un up ensuite le running avant le retournement alors je vais pas mettre le on va mettre juste le running déjà et l'autre scénario donc c'était directement le running d'accord directement le running et ensuite donc dans les deux cas la continuation alors là vu l'amplitude du move il y a des chances qu'on soit déjà dans le running d'accord maintenant si c'est le running je ne pense pas que ça soit terminé le c pour moi ça ce n'est pas suffisant ok ce n'est pas suffisant pour le running donc si c'est bien le running en le c n'est pas fini c'est à dire qu'on va continuer encore à avoir de la vente maintenant on doit toujours garder en tête que on n'a toujours pas terminé le b alors c'est une possibilité que tout ça ça soit à ça c'est de l'interne donc c'est le départ du b de ce a donc un plus gros ok un nouveau plus haut et ensuite le running plus tard la même chose que tout à l'heure enfin c'est les deux mêmes scénarios d'accord c'est les deux mêmes scénarios donc une correction plus grande avant le running ou sinon le running là tout de suite mais dans ce cas là on n'aura pas de b en fait c'est ce b qui va faire la différence c'est ce b là qui va m'indiquer si je suis sur le scénario a ou b d'accord un ou deux plutôt donc si c'est le running tout de suite il va juste ramper ici et ne me valider le c donc il ne me donnera pas de b de gros b et ensuite la continuation dans les deux cas donc sur la grosse structure la direction ne change pas d'accord c'est juste la durée de la correction et je me rappelle quand j'ai annoncé de la vente moi ici j'ai beaucoup annoncé de l'achat pardon beaucoup annoncé de l'achat nous on disait de faire attention à chaque no plus haut ici parce qu'il y avait le risque du running d'accord ben maintenant on doit faire attention à ce bas là alors ce bas il est vraiment très important parce que s'il vient le casser ben on n'est plus sur le running ok et il ne doit pas venir casser ce bas je sais qu'il y en a déjà et s'excite sur l'expansion doucement les amis avec votre expensing commencez étape par étape d'accord n'essayez pas d'aller tout de suite viser des structures à rare alors que vous n'avez même pas encore obtenu une structure classique donc étape par étape morceau par morceau si vous tradez le running et vous avez obtenu l'expanding tant mieux mais ce que vous faites d'accord vous regardez le passé d'une structure et regardez combien de running vous avez eu combien d'expanding que vous avez eu d'accord si sur 100 structures vous avez eu 90 running et le reste c'est des régulars ou du contracting et vous avez obtenu qu'un ou deux expanding est-ce que c'est une probabilité que vous êtes prêt à trade d'accord parce qu'on trade les probabilités donc pour le moment on garde le running tant que ce bas n'est pas cassé donc l'analyse qu'on a fait du coup ici alors je ressors la vidéo donc c'était le 8-11-2021 on l'a fait bien avant ça mais on va dire celle-ci on va la prendre donc l'analyse reste la même d'accord elle ne change pas une fois cette structure terminée on connaît la direction tant que ce bas n'est pas cassé c'est un running donc running flat mais le C pour moi n'est pas fini j'insiste là-dessus d'accord si c'est un running le C n'est pas terminé ce mouvement là c'est pas suffisant maintenant s'il corrige à partir de maintenant c'est qu'on n'est pas encore en train de faire ce running d'accord on est en train de continuer le B du running donc en vrai il y a vraiment peu de surprises la seule surprise qu'on a c'est que il n'a pas validé la structure corrective plus grande tout de suite d'accord donc c'est de l'interne mais les deux scénarios qu'on attend c'est toujours pareil ok ça ne change pas alors Ethereum Ethereum pareil aussi même chose donc je ne vais pas ressortir les vidéos parce que je pense que vous avez suivi on a dit à la casseur du top on fait attention pour un running flat et ensuite une continuation ou une plus grosse structure corrective et ensuite une continuation d'accord j'aurais préféré qu'il vienne casser le top en fait et ensuite il me donne le running ça aurait été beaucoup mieux pour l'Ethereum bon maintenant il n'a pas cassé le top il est venu me donner ce bas là du coup les deux scénarios restent les mêmes ok donc attention au running flat pour une continuation par contre si dans les semaines jours et semaines à venir on le voit plutôt corrigé dans cette zone c'est qu'on est encore dans une plus grosse structure d'accord donc en fait l'analyse est la même vraiment c'est la même c'est juste qu'en interne ici le B qu'on est censé obtenir obtenir du deuxième scénario il peut être juste un peu plus grand que ce qu'on attendait à la base mais c'est toujours pareil ok donc tant que ce bas n'est pas cassé donc si j'oublie maintenant l'interne parce qu'on n'est plus vraiment sur de l'interne on attend ça d'accord on attend ça et ensuite une continuation pareil pour le bitcoin que ça soit avec un gros B à l'intérieur ou pas peu importe de toute façon ça va juste décaler la structure et ça on l'avait dit ici d'accord stop là on a dit que la correction va durer un petit moment et ça fait déjà combien juste pour info ça fait déjà 234 jours ok 234 jours si je prends je crois que c'est là où j'ai un peu plus de détails non je ne l'ai pas ici BTC on va prendre ça on va prendre ça juste pour avoir la dernière correction celle-ci là celle-ci a duré exactement hop 262 jours d'accord donc on est dans les temps d'accord si on est dans la même structure on est dans les temps donc j'ai dit combien même heure de poisson 260 et quelques et là on est à combien on est à 200 234 jours ok donc c'est possible que ça soit le running là il peut très bien continuer à ramper et ensuite exploser ok si on est dans le même type de structure maintenant s'il est en train d'entamer une structure beaucoup plus grande c'est à dire une structure plus grande que celle-ci alors dans ce cas-là c'est un B interne qui me fait ok mais toujours la même structure qu'on a ADA alors donc pareil ici on a dit running ADA alors ADA heureusement on a dit de faire gaffe à ne pas rentrer de faire attention à ne pas rentrer sur de l'achat tout de suite il y avait un petit buy setup mais c'était des petits time frames une heure qui l'a validé du coup on a dit petit buy setup ici pour de l'achat et on fait attention à la casseur du top ok il a raison pourquoi parce qu'on peut avoir ou une structure interne ou un plus gros running je vous montre même si on l'a déjà vu donc on risque ou juste de l'interne pour un drop ce qu'il a fait ou un plus gros running pour un drop d'accord il y avait le risque de ce running sur le ADA maintenant le moment est vachement agressif d'accord le moment est vachement agressif donc est-ce que tout ça c'est un gros running flat c'est possible mais il ne doit pas casser ce bas je crois on doit avoir toujours la ligne d'ailleurs d'ailleurs donc il n'a toujours pas cassé ce bas et tant que ce bas n'est pas cassé oui je garde en tête ce running flat XTZ alors XTZ idem le mouvement il est vachement agressif d'accord donc je resterai à l'écart du XTZ le point clé c'est toujours ce bas et tant que ce bas n'est pas cassé oui il y a toujours le risque du running flat maintenant je n'aime pas le running à cause de quoi enfin ce running là je n'aime pas pourquoi ? parce qu'on a déjà obtenu ça ça et ça d'accord ? si ça c'est mon running mon A mon B mon C dans ce cas là ce mouvement là ce n'est pas le C d'un running flat voilà pourquoi je ne voulais pas rentrer et tester XTZ en trading court terme d'accord ? parce qu'il y a toujours le risque que ce top là ça soit le top du du up move daily et là on est en train d'entamer une nouvelle structure corrective et si c'est une nouvelle structure corrective on n'est pas prêt de le voir casser le top tout de suite d'accord ? qu'on verra s'il doit le faire la casseur du top ça va être avant de casser ce bas s'il casse ce bas on oublie tout ça le dot alors le dot on a dit de faire attention à running flat ici aussi je crois que c'était dans la dernière vidéo donc à ce running flat en interne et ensuite un retournement ce qu'il a validé il y a eu un beau petit sell setup ici d'ailleurs et gros running aussi ouais donc maintenant dot c'est le plus gros move d'accord ? c'est le plus gros move donc cette flèche cette ligne pardon elle est là ça c'était pour le running donc c'est celui-là ce A ce B on attend le C il ne doit pas casser le point de départ et ensuite il ne doit pas casser ça pardon et ensuite une continuation BNB alors BNB je ne vois pas de regular ou de running sur le gros move encore il n'a pas trop explosé mine de rien par contre je vois ça d'accord ? et juste pour info dans la dernière vidéo on a annoncé de la vente sur le BNB ici on a dit quoi ? on a dit tant que ce top n'est pas cassé en charge de la vente au moins jusqu'à ce bas là et d'ailleurs il a donné un beau petit sell setup ici là donc le sell est validé bien joué parce que le TP il était là maintenant attention ici parce que ce move ça peut être un regular flat là-dedans donc si vous avez des buy setup ça peut se tenter au moins jusqu'à ce top là d'accord ? ça peut être une bonne idée mais l'analyse BNB sur le long terme est toujours la même donc c'est tant que ce top n'est pas cassé on peut risquer un regular avant le up et attention là c'est de la grosse time frame c'est du daily que je vous montre ou sinon donc en l'interne il va d'abord valider le regular flat ici donner un autre plus haut et ensuite le regular ou le running donc le flat donc pourquoi pas tenter celui-là d'abord si vous le voyez exploser donc il ne donne pas de setup en interne c'est qu'il a décidé de valider la structure daily tout de suite ok ? donc pour moi il est plutôt propre donc il a validé le sell c'était propre je crois on a même validé le buy et le sell d'ailleurs juste par info on a dit buy ici et ensuite une plus grosse structure corrective s'il nous donne ça continuation donc on cherche de la chasse au BNB alors lui le TP il a été pété de toute façon et on a cherché un running ici je vous ai dit on peut avoir au moins un dernier push ok ? pour ceux qui ont oublié de prendre leur TP bon j'espère que quand même vous avez eu le temps de le faire maintenant on attend la suite d'accord ? pourquoi on attend la suite ? parce qu'il y a le risque de ça pour encore un push tant que ce ban n'est pas cassé j'aime pas ce move à cause du A d'accord ? qui pour moi de base est plutôt correctif donc je préfère attendre sur le pôle si je veux le tenter on a eu de bonnes opportunités il y a eu celle-ci il y a eu celui-là en interne et il y a eu celui-là qu'on a lancé depuis un petit moment même s'il a mis du temps à monter Luna donc Luna nickel il a validé notre running flat c'était propre d'accord ? il a validé même l'interne chaque mouvement a été validé maintenant on fait attention plus gros running qu'on avait vu aussi donc je vous ai dit si ça c'est mon A ça c'est mon B ça c'est mon C c'est potentiellement mon plus gros B pour le A le C voilà pour quand on cherchait de l'achat et ensuite on cherchera un plus gros je vais mettre une autre couleur pour pas trop on cherchera un plus gros A ici donc terminer le B venir donner un C et ensuite une continuation alors donc c'est pareil Luna ça se passe plutôt bien en fait et on va continuer à suivre la même analyse le sol seul en cherchant un buy et ça n'a pas vraiment changé en fait donc on a dit de faire attention à un running ici si vous vous rappelez je dis attention on peut avoir un running flat ici pour un nouveau plus bas avant le retournement bah c'est la même analyse d'accord ? c'est la même sauf qu'elle passe d'un running à un expanding donc si vous avez des buy setup ça se tente tant qu'on est au dessus de ce bas c'est toujours des buy setup que je vais chercher le mouvement me semble plutôt correctif ici hop donc je vais chercher des buy setup donc on est au dessus de ce top de ce bas pardon c'est toujours pareil et au GLD gros mouvement agressif et voilà encore une fois donc le running flat validé ceux qui sont dans le sell ici qu'on a dit là dedans cherchent de l'achat et ensuite tant que ce top n'est pas cassé on cherche de la vente alors jusqu'à ce bas nickel les deux mouvements validés aussi et pour info on a dit que ce move on ne pouvait pas savoir parce que c'est le départ d'une nouvelle structure on ne pouvait pas savoir combien de temps va durer la correction ça peut être une structure corrective 4 heures ici et ensuite il continue à monter ou ça peut être une structure corrective daily et ensuite il continue à monter maintenant vu l'amplitude du move bon ça pue le daily pour dire la vérité ça pue vraiment le daily mais c'est bien pour ceux qui veulent racheter plus bas mais voilà donc ceux qui veulent buy EGLD ça c'est à tenter au moins pour le B d'accord donc ne pas se faire surprendre si j'achète et je le vois juste donner un B et ensuite revenir péter le bas d'accord ne pas être surpris si je vais si j'achète ici je le vois donner un B et ensuite revenir donner un B donc c'est normal ok parce qu'à partir de là on attend une nouvelle correction pour ensuite continuer c'est sain et c'est propre pour le marché donc Bitcoin nickel j'ai envie de dire pour la grosse structure s'il valide le running tout de suite c'est un gain de temps pour nous pourquoi ? parce qu'on connait la direction ensuite maintenant s'il ne valide pas le running tout de suite c'est à dire qu'il décide de me donner d'abord un B ensuite un C et après il valide le running de la plus grosse time frame donc s'il décide de me faire ça alors je vais vous mettre les deux scénarios c'est toujours les mêmes mais en fait ça et ça d'accord toujours dans le cas où ce bas n'est pas cassé donc s'il fait le scénario jaune tout de suite voilà on s'est débarrassé de la structure on peut continuer notre bail par contre s'il fait la structure rouge il y aura toujours ce vent de panique qui va traîner dans Twitter dès qu'il y a un mouvement qui monte c'est bull run dès qu'il y a un mouvement qui chute c'est voilà on connait cette histoire mais nous on va le voir d'accord nous on va le voir parce que ça va être ce qu'il va nous donner ensuite si le mouvement derrière va être correctif si on va obtenir un B ou s'il va continuer à ramper si on obtient un B c'est le scénario rouge s'il continue à ramper c'est le scénario jaune mais dans tous les cas dans les deux cas c'est la même direction et dans les deux cas c'est un running qu'on cherche à trade d'accord et ça c'était depuis bien avant cette date d'accord c'est dès qu'on a cassé le top c'est dès qu'on avait cassé le top qu'on cherchait déjà le running donc on a cassé le top avant le 8 ok donc pas vraiment pas de panique là dessus ok ceux qui veulent recharger bon bah c'est une bonne idée de recharger ici juste garder en tête c'est pas une bonne idée d'y aller all in parce que si le running n'est pas terminé donc si on est dans le running il peut continuer à ramper c'est bien d'avoir un peu de liquidité et le bas qu'on surveille c'est celui-là d'accord tous les bas celui-là n'a plus maintenant d'importance ok à cause d'amplitude ce bas n'a plus d'importance qu'il le casse ou pas ça n'a pas d'importance d'accord là le plus important c'est celui-là parce qu'on n'est plus dans une structure 4 heures maintenant on est dans une structure daily voilà la vidéo est plus longue que prévue 20 minutes mais je pense que ça devrait le faire d'ici lundi en tout cas donc faites attention on ne va pas rentrer dans de la petite petite time frame pour le moment parce que le mouvement il vient juste de se produire d'accord on a besoin d'un peu plus de temps et d'ici là de toute façon je vais faire une vidéo lundi et on se verra pendant le live du mercredi donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch mercredi vous avez le lien dans la description vous pouvez me suivre sur Twitter comme ça je vous préviens dès que je suis en live et on va voir tout ça ensemble et on va analyser au moins 30 cryptos ensemble vous me dites lesquels vous voulez que j'analyse et on analyse ça ensemble ok en tout cas encore une fois merci pour votre patience merci pour votre soutien je vous souhaite une bonne journée je vous dis à la prochaine ciao 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 ciao